Alléluia. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Ça va aussi. Je me présente, je m'appelle Jonathan. C'est la première fois que je passe devant, un peu stressé. Déjà ça fait plaisir de voir beaucoup de jeunes comme ça. Ça m'encourage aussi à voir que le Seigneur amène de plus en plus de personnes comme moi et comme nous à lui. Et du coup je me sens moins seul en fait. Merci à vous d'être là. Merci au Seigneur de vous avoir amené aussi. Donc je vais vous exhorter juste quelques minutes. Mais d'abord je pense qu'on va prier pour remettre le programme d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur si possible. C'est bon ? Ok. Seigneur, merci encore Seigneur pour tout ce peuple que tu as amené à toi. Merci encore pour les miracles que tu vas faire aujourd'hui Père. Nous savons que tu es le seul Dieu véritable et que c'est par toi Seigneur que tout est fait. Merci au revoir encore Seigneur Père pour ta bonté, pour ta grâce. Encore. Amen. J'aimerais qu'on prenne le passage de Matthieu 25. C'est bon ? A partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui y ont pris leurs lampes à l'air à la rencontre de l'époux. Or il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or à minuit il se fit un cri disant voici l'époux viens aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages donnez nous de votre huile car nos lampes pardon s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous même. Or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée. Après cela les autres vierges voient aussi et dire seigneur seigneur ouvre nous mais il leur répondit et dit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le fils de l'homme reviendra. Ça c'est un passage qui m'a marqué vraiment et je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots mais ceux du seigneur aussi. Donc premièrement déjà verset 1 le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pourquoi des vierges ? Moi juste vous lire 2 Corinthiens 11 2 pardon où il est écrit car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les vierges ici en fait c'est nous le peuple de Dieu et parmi ce peuple en fait il y a les folles et les sages qui sont soit remplies d'huile soit non. Et l'huile c'est l'onction. Et l'onction comment on l'a ? En acceptant et en recevant Jésus dans nos vies en fait. Et c'est le seul moyen d'aller au ciel. Ensuite, excusez-moi, au verset 5 aussi on apprend que comme les poux tardaient à venir, elles se sont toutes endormies et elles se sont réveillées quand une voix a crié que les poux revenaient. Elles se sont endormies et se sont réveillées mais pas de manière physique forcément parce que dans la petite annotation en bas, on voit que c'est le grec au zéro qui veut dire réveillé après un sommeil spirituel. Et c'est à nous de se réveiller spirituellement car il est minuit actuellement et c'est maintenant que le Seigneur reviendra très bientôt pour nous chercher. Et si on n'est pas réveillé, j'aimerais pas vous être à votre place si vous restez franchement. C'est sûr que ce qui va arriver après l'enlèvement ça va être très très grave. Et on apprend aussi que les vierges qui étaient folles sont partis chercher de l'huile chez les vendeurs. Aujourd'hui les vendeurs sont semblables à les faux prophètes en fait qui vendent la parole de Dieu mais vraiment mal en fait. C'est vraiment pour leur gloire personnelle qu'ils font ça et avec cette parole là on peut pas aller au ciel parce que c'est pas la vraie parole en fait. Et moi je vous invite vraiment à chercher Dieu en fait. Vraiment que lui pas les hommes parce que si on cherche les hommes on va être comme les folles en fait. Et c'est vraiment ce que je vous demande à vous aujourd'hui et à moi aussi. C'est notre engagement à nous de vouloir aller au ciel parce que je vous rappelle que le salut est personnel en fait. Et que sans salut et bien il n'y aura pas de ciel pour nous. Et aujourd'hui en fait on peut pas mentir à tout le monde. Enfin si on peut pas mentir à deux personnes seulement. A Dieu et à nous. Et je vous demande à nous tous en fait de nous poser la question est-ce qu'aujourd'hui je serai sauvé sincèrement ? Parce qu'on sait jamais en fait à quel moment reviendra l'époux. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. 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 Merci.